Je vais vous faire un étudier très succinct du rapport général annuel d'activité 2015 de la SESC, étant donné que le rapport général annuel de la SESC, étant donné que le rapport général annuel d'activité de l'année 2015. Alors, le fondement du rapport général de l'autorité de contrôle d'État et de lutte contre la pollution, c'est l'article 12 de la loi 82, la loi a parlé donc à parler du contrôleur général d'État, qui dit que le contrôleur général d'État publie chaque année un rapport général annuel d'activité. Et ce rapport est adressé au président du FASC, avec au qui, au président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est en vertu de ces dispositions que ce rapport est établi. Maintenant, le rapport général, c'est le bilan annuel d'exécution du programme d'activité, par rapport avec les attributions de la SESC. Donc, présentement, le rapport concerne la gestion 2014 et antérieure. Donc, toutes les missions qui ont été déroulées en 2015, elles concernent la gestion 2014 et les années antérieures. Donc, ce rapport est fait, évidemment, en rapport avec les attributions de la SESC. Ces attributions, je vais donc les connaissir tous. En fait, l'attribution générale, c'est l'appréhension de la lutte contre la pollution et les réflexions assimilées, et puis le contrôle des services publics. Alors, d'une manière générale, on peut réguler ces attributions, comme si il y a le contrôle administratif éterne, le suivi des recommandations et des actions de justice, et puis l'appréhension de la corruption. Alors, au niveau du contrôle administratif, il y a les audits, et puis il y a les investigations. Je crois que le contrôle général d'État nous a énormément parlé des réflexions, parce que, comme nous étions en période, dans un contexte post-institutionnel, donc beaucoup de citoyens ont trouvé la SESC sur des manquements de gestion. Alors, mais les outils qui s'est conservés, puisque le gouvernement, derrière, m'a demandé, par exemple, la présence du FASO, c'est le président du chef, la fin de l'Onté, a demandé de faire une idée de la présence du FASO. Donc, c'est à sa demande que nous l'avons fait. Donc, dans le rapport, vous allez voir, il y a un énotissement, puisque ça, je crois que c'était l'une des plus grandes dénonciations partout ailleurs. Il y avait des dénonciations concernant les énotissements. Donc, nous allons faire le dénonciation de l'Onté, il a suivi de l'Ord. Il y a eu, bon, un de l'Ord de la présence du FASO, c'est nous, etc. Et il y a la société des transformations des plus grandes dénonciations, par exemple. Bon, et ce, tout de suite. Donc, alors, maintenant, il y a des investigations, des émigrations. Qu'est-ce qu'elles font ? À vrai, les premières viennent habituellement suite à des dénonciations. Donc, les dénonciations, les un et les deux, voilà ce que nous avons pu faire à ce niveau. Bon, il y en a tellement, les investigations, dans le rapport, vous allez voir, il y en a jusqu'à 28, mais il y a 28, on a même congélié en 2016. Donc, alors, au total, qu'est-ce qu'on a constaté ? Investigation, outils, etc. On a constaté des manifestations de l'ordre de 31,144,945,000. Donc, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ressorti. Alors, un petit exemple, hein. La présence du FASO, qui a une palmarès, c'est de 5 milliards. Il y a le Fonds de l'impervention d'emploi du ministère, la justice, l'emploi, l'emploi. 2 milliards. Tout ça s'applicue dans le rapport général. Je prends les exemples de la Société de Transformation des Fils, il y a eu 2 milliards. 2 milliards. Compte de développement de l'action du ministère, de la promotion de la famille du genre, 503 millions. Bon, donc, vous avez toutes ces informations-là qui figurent derrière. Mais on a voulu prendre ça, à dire des exemples pour que vous sachiez. Alors, maintenant, une autre activité qu'il a annoncée, c'est celui des recommandations des actions en justice. Ensuite, on a les actions en justice qu'on a constatées sur la lancre accessible dans le traitement des dossiers que nous transmettons en justice. Bon, ça ne s'explique pas la stratégie des cabinets. L'instruction, la non-spécialisation des magistrats, le mouvement des magistrats, etc., etc. Bon, mais je crois que le gouvernement a créé les pôles judiciaires économiques. Donc, ça va permettre, je pense, de résoudre le problème. On pourra sûrement, dans les années qui viennent, vraiment traiter, avec cérémonie, les dossiers de crime économiques au niveau de la justice. Parce qu'il faut être spécialisé. Si le juge n'est pas un contrat, tous ceux qui font ce travail, en soit des recommandations, en soit des matrimations, en soit des contractions, en soit des contractions, c'est des techniques. Si le juge n'est pas formé en la matière, il ne peut pas. Donc, c'est tout à fait un contrat. Ensuite, il y a l'issue des recommandations qu'on a faites selon le modèle de ce qui est sur place, etc. Ce qui est, on envoie une personne demandée, etc. Ce qui est, on a mis en place la recommandation. Ce qui est, on se rend sur place ou demandée. Donc, ça a donné les détails. Dans 50% des recommandations, ce sont mises en œuvre. Celles qui sont totalement mises en œuvre, il y a un qui dit, on a commencé la mise en œuvre même. Vous verrez cela dans le rapport, mais comme ce n'est pas en voie filée, donc on ne considère pas qu'on les a totalement mis en œuvre. Alors, dans la lutte contre la corruption, le Congrès de l'État nous a dit que, comme l'ASE a été fortement répellé, donc il s'est avéré nécessaire, en tout cas, de revoir même les attributions de l'ASE pour vraiment les mettre au cœur de la lutte contre la corruption. C'est ainsi qu'on a adopté après. Il y a eu la constitutionnalisation pour qu'elle soit plus autonome, puisqu'avant elle ne relève plus du PNC. Donc maintenant elle a eu une institution autonome du fait de la constitutionnalisation en 2015. Et en 2015, on a adopté la loi anti-corruption. Après, vous savez, l'histoire de cette loi, c'est vrai, là, de société civile et tout le monde s'est mis dedans. Et puis, on a eu des sous-bessous, on a envoyé la loi, on a empliqué ça, surtout des lits d'apparence. Donc aujourd'hui, toutes ces discussions la figure dans la loi. La loi, elle est conforme, en tout cas, aux conventions, à l'apparence des nations qui n'ont pas la puissance. Bon, maintenant, c'est celle des grandes formes qu'on a dit, puisque on avait eu une évaluation par l'État et l'État s'aboutit à ce qu'on revoit carrément les attributions de l'ASE pour qu'elles soient en phase avec les standards internationaux. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on l'appelle ASE, LSE. Alors, il y a eu une auto-évaluation, etc., puisque dans le cadre de la formation des nationaux du CHAC, tous les deux ans, on va faire une auto-évaluation. Cette auto-évaluation avait été faite et les rapports avaient été transmis à nos médecins, ceux qui sont venus transiter, etc. Donc, vous, dernièrement, vous avez vu à la télé, je crois, hier, on était avec eux, c'était sur votre chapitre. Alors, conclusion, ce qu'on veut dire, il faut qu'on est ici sur la mise en œuvre, effectivement, des recommandations des rapports de contrôle. Il faut la vue des sanctions administratives, à la fin des auteurs d'une mauvaise gestion, sinon ça devient une impunité. Si vous avez commis des malversions, puis une norme à un poids supérieur, c'est ça, c'est pas... C'est innocent, je crois que vous faites bien au courant de ce qui se passe. Mais la responsabilité, c'est l'air du gouvernement. C'est le gouvernement qui veut prendre des sanctions administratives. C'est pas l'ASE, LSE, ni les sanctions au niveau de la justice. C'est la justice de l'accord. L'ASE, son rôle s'arrête lorsqu'elle transmet le dossier en justice ou bien elle transmet des rapports au gouvernement. Elle ne suit, elle ne peut que suivre l'évolution du dossier. Voilà, donc maintenant, je pense que nous devons passer au secteur de contexte qui est mis en place. Donc, il faut qu'on donne les moyens à tout à l'heure, si vous en cherchez de la vie contre la corruption, que ce soit la société civile, que ce soit la presse, que ce soit l'ASE, que tout le monde qui s'avère les moyens plus véritablement dit contre la corruption. Mais je dois rémarre la corruption.